coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les capricornes pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023 donc la semaine où il y a la saint valentin donc le 14 le mardi 14 février on va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour donc on va prendre un message un message une prière pour vous les capricornes pour la semaine du du 13 au 19 février 2023 nous avons le présent l'homme 41 la réponse est oui la question est d'actualité et à demande va se manifester dans les trois mois à venir donc là on a cette période les trois mois à venir les capricornes soit à l'écout de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie on vous dit que vous allez avoir des signes les capricornes je reprends nous avons la lame 42 et nous avons la réponse est non pour le passé ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi ni remords ni regrets mais tourne la page on vous dit ya oui pour le présent il faut vivre le moment présent et voilà dire au revoir au passé ne parvenir sur le passé ne pas avoir de remords ni de regrets alors là j'ai la flamme jumelle on va voir si elle ressort j'en prendre 3 du coup je vais en prendre 3 parce que alors allons-y c'est rare que ça sort comme ça alors on a le présent le passé est maintenant le futur en lame 43 donc le futur la réponse est peut-être soit à l'écoute de ton coeur tente l'aventure fais confiance à ton ressenti à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve j'ai l'impression qu'on vous réserve une nouvelle aventure une nouvelle rencontre et nous avons en dos la gratitude on vous dit la prédiction est tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé la prière et mes anges merci pour tout l'amour qui circule autour de moi j'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas à moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives je suis la gratitude je mérite la gratitude c'est un beau message quand même on à la lame 41 42 43 donc qui se suivent peut-être que c'est vos âges peut-être que ça s'est suivi et comment dire en tout cas on a les numéros du coup un 5 6 7 on parle de chance sur le futur c'est pour ça qu'on a le cadeau également c'est très beau et c'est la première fois que ça sort comme ça un présent passé futur donc on vous dit oui au présent peut-être pour le futur pour l'instant vous inquiétez pas du futur profiter de l'instant présent vous dit et le passé n'ayez pas de regrets de remords mais tourner la page vraiment donc voilà pour les premiers messages je suis étonné que ça sorte comme ça alors allons-y on va continuer avec l'oracle angélique de marie chantal martineau dont je vous lirai le petit message du livret à la fin de la guidance mais on va aller voir qu'elle est l'ange qui vous accompagne les capricornes sur cette semaine alors allons-y pour vous les capricornes j'ai plus de petits chevalets mais je vais la mettre sur le côté on a l'ange du reflet intérieur l'âme 28 on a le miroir le regard angélique l'âme 28 on parle d'effet miroir là peut-être en tout cas d'avoir un regard angélique d'avoir un regard peut-être sur les personnes ou les situations un regard bienveillant sans jugement là j'entends sans jugement sans on ne juge pas la situation on a de la bienveillance je sais pas si je voulais montrer donc j'ai envie de vous la lire maintenant le maintenant le message j'ai envie de vous lire ce message maintenant alors si j'y arrive voilà alors allons-y et on va reprendre un autre message pour la fin que je lirai à la fin l'âme 28 l'ange du reflet intérieur miroir regard angélique si tu regardes ton environnement tu y verras aussi le reflet de ce qui se trouve à l'intérieur de toi tu peux voir ton reflet dans le regard des autres lorsque tu rencontres une personne lumineuse et remplie d'amour es tu capable de te laisser envelopper par ces énergies de lumière comment l'aperçois tu saches que cette personne est un reflet de ce que tu es de ce que tu possèdes en toi et lorsque la vie dans sa grande sagesse dépose devant toi une personne qui semble te heurter remercie et interroge toi profondément car voilà une occasion de guérir et de purifier quelque chose en toi simplement en te posant des questions intérieurement si et si une personne semble manquer d'amour à ton égard ou qu'elle semble te manquer de respect regarde à l'intérieur de toi à quel moment tu as manqué d'amour ou de respect envers toi même regarde la vie ta vie et le monde qui t'entoure avec ce regard angélique émerveillé et rempli de gratitude et d'amour c'est un beau message ça je vais en prendre alors on va aller voir l'ange pour la fin de la fin de ce tirage ça m'appelle comme ça là alors un mélange pour la fin est-ce qu'on va y arriver alors allons-y et nous avons l'ange de la beauté on parle d'ammonie et de bienveillance là encore l'âme 47 pour moi vous êtes lumineux ou lumineuse vous vous êtes grand de vos épreuves de vos des situations que vous rencontrez vous ça vous avez appris énormément par rapport aux situations que vous avez pu vivre oui et vous êtes une belle personne voilà alors on lira le message à la fin de la guidance on va continuer avec le tarot des flammes jumelles moi j'ai l'impression qu'il ya des personnes qui vous osent heurter dans le passé et par rapport à vos expériences vécues on vous dit ayez aucun remords ni regret mais tournez la page on vous dit que ça ne sert à rien d'essayer de sauver une relation si cette personne ne veut pas voilà ne ne comment dire ne veut pas faire ce travail également avec vous voilà c'est si vous êtes la seule personne à vouloir vous vous investir à sauver une relation et bien voilà tourner la page tout simplement ne gaspillez pas votre énergie ça ne sera pas bénéfique pour vous même on a on parle d'amour inconditionnel peut-être qu'on parle à des personnes vous avez des des enfants peut-être des animaux aussi un généralement l'amour inconditionnel c'est pour nos enfants en eau nos animaux aussi on aime sans condition que dans les relations amoureuses ou autres il ya toujours des conditions donc parce que voilà on estime à mériter le respect des autres la gratitude la gentillesse de l'amour pas de la méchanceté donc voilà que nos enfants quoi qu'ils fassent il est tout de même rare de trouver des parents qui ne pardonnent pas à leurs enfants on pardonne toujours à nos enfants quoi qu'ils fassent quoi qu'ils deviennent on a toujours de l'amour il n'y a pas de ces inconditionnels comme pour nos animaux d'ailleurs alors allons-y à la coupe nous avons la confiance et les peurs c'est marrant elle était déjà sorti celle là les peurs on parle pour moi là on a bafoué votre confiance vous avez fait confiance on parle de prière de séparation de fois ouais on avait fort moins une personne on lui avait donné toute sa confiance et pour moi cette personne a dépassé les limites à la bafoué un nom finalement elle n'a pas eu de respect pour le par rapport au fait que vous lui avez accordé une confiance comment dire absolue je cherche mon mot sans condition en fait on parle de séparation on a l'ego spirituel on parle de manque cette personne nous a pas en fait elle n'a pas laissé de choix j'entends cette personne elle a pas laissé de choix elle a créé un manque j'ai l'impression que comment dire elle a été habile pour créer peut-être une dépendance sentimentale chez vous on a l'aide et la protection ouais pour moi oui il ya quelqu'un qui a dépassé les limites qui a bafoué votre votre confiance et on vous dit qu'il va y avoir une justice par rapport au mauvais comportement à une justice divine par rapport au comportement de cette personne qui vous a mis dans les illusions on a les souvenirs aussi on a cette notion de souvenir de voilà pardonner mais ne pas oublier et il ya un pardon qui arrive avec des espoirs donc on va aller voir avec le tirage en neuf ce que ce qu'on veut nous dire qu'elle est avoir des précisions j'ai quelqu'un qui a vécu à la nuit noire de l'âme nous avons le 5 des terres le 5 des terres basse et les conflits c'est la prise les prises de tête la rancœur un malin très très profond là qu'on a laissé en vous les les capricornes il n'y a pas de regret à avoir par rapport à cette relation me dit c'est surtout ça pas de regret pas de remords quoi que vous ayez fait revient à l'amour inconditionnel quoi qu'on fasse de toute façon si une personne a voulu stopper la relation même si voilà vous regrettez certaines paroles ou autres on vous dit normalement quand on a vraiment de l'amour pour une personne quand on aime vraiment une personne on pardonne toujours quoi c'est pas ça qui c'est pas vos paroles ou qui vont empêcher le retour de cette personne peut-être que vous avez peur d'avoir eu des paroles trop trop fort trop et là on a la fusion et la renaissance le renouveau et l'amour inconditionnel et bien peut-être qu'on peut avoir cet amour inconditionnel avec une personne de son coeur on a la sexualité sacrée qui suit et on parle de le féminin sacré travail changement et là on a nouveau un choix le choix d'avoir des nouvelles il y a quelqu'un qui va faire le choix de vous donner des nouvelles on va beaucoup communiquer un pour se rapprocher j'entends donc j'ai une personne oui qui a peut-être des regrets des remords mais vous vous avez peut-être tourner la page peut-être que vous culpabilisez pas d'avoir eu des mots durs avec cette personne on parle de bonheur qui arrive à vous les 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 capricornes et d'ailleurs on s'engage dans le bonheur on a le masculin sacré il ya un commencement là on accueille ses émotions avec bienveillance on a le couple sacré donc on s'engage vraiment vers un couple sacré là j'ai une personne qui a fui ça a été soudain vous l'avez pas peut-être pas vu venir ça a créé la nuit noire de l'âme des conflits il ya eu des conflits de l'entourage aussi en protection on a les peurs et on a la transformation pour une fusion entre vous c'est très beau oui six de fluide par rapport au passé on vous dit qu'il ya un nettoyage qui a lieu une purification c'est ça en fait j'ai envie de dire avec le temps on oublie un petit peu un c'est les mots forts qu'on a pu avoir s'atténue avec le temps ouais il ya un nettoyage là par rapport à cela c'est pour ça on vous dit ayez confiance soyez patient les choses vont changer par rapport à à au passé là il ya un changement du passé il ya un nettoyage par rapport au passé et j'ai quelqu'un qui a un éveil spirituel et qui veut vous retrouver les qui veut vous retrouver les capricornes pour se réunir avec vous et on parle d'amour passionnel que cette personne en fait ressent un amour passionnel pour vous aussi et on a la confiance la fois elle ressent un manque cette personne de vous je vais recouvrir le masculin sacré pour commencer ouais pour moi vous rejoignez dans vos rêves il ya des messages peut-être que il ya des messages qui arrivent à l'esprit de votre autre pour ceux et qui croient bien sûr on parle de télépathie et on parle de joie de ressentir de la joie dans ces moments là lorsqu'on pense à l'un et à l'autre on ressent de la joie malgré qu'on se soit quitté avec des mots durs avec comment dire avec des mots durs et je cherche mes mots là eh bien quand on pense à l'un et à l'autre on peut pas s'empêcher de ressentir de la joie du bonheur en fait la suite j'aimerais bien recouvrir cette fuite alors quatre de flammes on parle de fuite par rapport à un engagement on parle de promesses non tenue également ouais c'est quelqu'un qui est dans la fuite qui a été dans la fuite on parle de manque de ressentir du manque il ya un lâcher prise et on a les choses cachées on lâche prise pour moi il ya quelqu'un là votre autre qui lâche prise sur les choses cachées sur les secrets qui se dit peut être que cette personne met du temps à revenir parce qu'elle a des secrets mais à lâcher prise elle se rend compte que j'aimerais bien ce qu'elle vous cache c'est qu'elle vous a pas laissé le choix en fait encore cette personne vous a pas laissé le choix ouais on parle bien du passé il ya peut-être une histoire avec un entourage aussi elle vous cache des choses qui étaient dites dans votre dos de ce qu'on pouvait dire dans votre dos la méchanceté ouais on a le libre arbitre on vous avait pas laissé en fait le choix votre libre arbitre à mettre vos propres limites on vous est on vous on voulait en fait vous imposez des limites et c'est là que vous avez eu un doute sur votre autre et peut-être par rapport à au fait que un amour était possible en fait une ouais que vous avez douté que finalement est ce que c'est possible qu'on puisse vivre en troupe dans le bonheur parce que cette personne voulait vous imposer les limites elle ne respectait pas vos limites à vous c'est elle qui vous impose ses limites à elle sauf que là on peut pas avoir les mêmes limites on est tous différents certaines personnes peut accepter voilà un certain niveau d'autres émotionnellement sentimentale paupement ne peuvent pas en fait accepter certaines limites par exemple la fidélité ou ça peut être une histoire aussi de par rapport aux couples aux personnes qui sont libertines ou libertin ça peut être aussi une histoire comme ça et vous non c'était pas possible on ne peut pas vivre librement pour vous c'était pas possible et votre autre a pris la fuite moi j'ai l'impression que c'est ça cet autre aurait voulu à une union mais libre c'est ça et vous non et cette personne part à un masque cette personne en plus elle aurait pu s'adapter à vos limites elle s'en rend compte là qu'en fait aller voir ailleurs un vivre une vie sexuelle libre finalement ça l'intéresse pas tant que ça pourquoi il a fait ça votre autre bon ça a manqué de communication alors c'est ça que qui va être travaillé là c'est la communication pour pouvoir trouver votre complétude là votre autre va revenir et il sait que c'est la communication qui va être importante et on parle de compréhension de nouvelle compréhension et d'un pardon parce que votre votre autre comprend votre colère le fait que que vous vous êtes mis en colère peut-être que vous êtes vous êtes rendu compte que votre autre allait draguer ailleurs butine ailleurs et pour moi il ya un changement par rapport à ça et votre autre il revient vraiment pour une fusion parce qu'il a une prise de conscience qu'il a un amour inconditionnel pour moi cet autre quels que soient les mots durs que vous avez eu quelque soit que vous ayez dit des choses très très dur ou pas il se rend compte que ben il vous déjà il vous pardonne mais il veut vous demander pardon aussi pour son comportement il se rend compte qu'il a eu un mauvais comportement avec vous oh ça fait beau voyez il se détache il se détache et là il prie il prie il prie il fait un vœu là sans doute de vous retrouver et on vous dit bien que vous allez recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé cette personne va vous dire qu'elle vous aime nous avons et oui l'amour inconditionnel j'ai l'impression que cette personne à foi en votre amour inconditionnel vous êtes quelqu'un qui aimait un sans condition j'entends les capricornes c'est ça en fait votre autre c'est que vous avez toujours aimé sans condition par contre si si on vous blesse j'entends que oui vous pouvez vous mettre dans de grosses de grandes colères mais ça change très vite en fait chez vous vous pouvez vous mettre en colère mais très vite vous pouvez vous calmer aussi parce que vous avez le besoin de dire justement aux personnes qui sont en face de vous que voilà on ne dépasse pas les limites que vous pouvez supporter beaucoup mais voilà il y a des choses que voilà il y a tout de même des conditions il y a tout de même des conditions mais bon il y a des conditions avec nos enfants aussi ouais c'est pas évident à les relations je vous lire un petit peu le message de l'amour inconditionnel par rapport au livret on va aller voir alors c'est la 11 ans donc la 11 ans c'est c'est la force pour moi alors une démission des flammes jumelles est d'incarner l'amour inconditionnel sur le plan terrestre vos âmes s'aiment déjà d'un amour incommensurable dans la cinquième dimension et vous êtes invité à présent à le vivre également dans la matière prenez conscience que cet amour inconditionnel est votre plus grande force il s'agit d'ici d'une force d'amour spirituel immense qui vous permet de dépasser tous les obstacles sereinement et de proclamer votre puissance tranquille et souveraine cet amour inconditionnel vous porte et vous nourrit il vous donne le courage de rester dans vos convictions profondes par rapport à votre flamme jumelle et renforce votre énergie vitale vous pouvez épuiser toutes vos ressources cet amour montre le chemin qui part de l'amour inconditionnel que se portent les deux flammes jumelles pour aller vers l'amour inconditionnel et universel envers toute l'humanité afin de nourrir et de renforcer tous les êtres vivants votre personnalités terrestres respectives vont de plus en plus vers cet amour inconditionnel vous pouvez d'ailleurs déjà l'un et l'autre en ressentir les prémices voire l'éprouver de plus en plus avec cet amour vous êtes invincible c'est ça en fait il y a peut-être eu des conditions mais vous allez l'un comme l'autre vers cet amour inconditionnel on me dit c'est vraiment c'est vraiment le plus bel amour quoi alors on va continuer avec alors je remontais tout ça donc on parle bien de couple sacré de s'aimer sans condition alors c'est un beau message ça vous avez loupé un manque un rendez-vous l'un et l'autre peut-être également alors allons-y alors on continue avec une note d'amour un oracle de l'itana de vous à moi qui a sa chaîne youtube donc si vous désirez son oracle oui votre hôte vous dit qu'il a son coeur en chantier il était en chantier votre le coeur de votre hôte était en chantier et j'ai l'impression que actuellement l'un comme l'autre vous êtes passé à autre chose pour justement guérir vos blessures mais on continue de s'aimer il ya le début du le commencement là et on parle de connexion on à la gourmandise on a le cadeau pour moi là et valentine alors je vais remettre et on va voir si ça ressort mais en tout cas on a le cadeau qui arrive et on vous dit dans les trois mois à venir les les capricornes il ya une personne qui ne vous dit pas tout elle ne vous dit pas tout elle ne vous dit pas qu'elle sait qu'elle n'a jamais cessé de penser à vous comme vous d'ailleurs j'ai l'impression que vous n'avez pas cessé de penser à cette personne on parle d'ancrage de stabilité par rapport à l'entourage on a trouvé une stabilité et cette personne vous dit j'arrive elle veut vous donner son coeur cette personne on vous dit que vous allez avoir un nouveau message cette personne veut vous attirer ouais et on vous dit que l'amour le rend fou cette personne vous dit que je déborde d'amour pour toi alors cette personne est humide donc elle va faire le premier pas mais ça ça demande du temps on parle de peut-être de distance géographique entre vous ou peut-être de déplacement de voyage et vous avez la protection des anges à un point revenir en amitié mais on vous dit que ça va être ambigu là vous allez vite se sentir que c'est ambigu que cette personne ne veut pas que de l'amitié avec vous les capricornes alors allons-y et oui et on parle de projet d'envie entre vous ouais un projet de dîner 1 de passer une soirée ensemble et de s'engager ensemble de faire un pack d'amour les capricornes c'est très beau et ben on va continuer mais là je crois que le message est clair donc ces personnes arrivent pour vous faire un cadeau on va prendre un message de votre flamme jumelle on vous dit que vous êtes protégé l'un et l'autre votre amour est protégé alors allons-y et nous avons l'ascension spirituelle pour moi il ya une ascension spirituelle chez vous comme chez votre autre au plus haut vers nous deux on vous dit l'âme 14 on a cette guérison pour moi aussi et nous avons un instant de vie à honorer on parle de reconstruction et en dos nous avons écho de ma voix est en toi ne soyez pas déçus on vous dit on a peut-être le signe du scorpion on a le signe du taureau cancer également capricorne vierge verso bélier et j'ai mot également donc allons-y alors l'âme numéro 14 qu'est ce qu'on veut vous dire les capricornes le message de votre flamme jumelle je suis confiant pour notre avenir monte moi le chemin je ressens ta présence dans mon coeur profite de ce moment pour écrire laisse moi libre de penser la finalité se rapproche enfin et la pierre conseillée est la cacosémite alors l'âme 17 reconstruction mais pardon message de votre flamme jumelle on ne voit bien qu'avec le coeur je t'emmène là où les vœux se réalisant ton sourire est un joyau tout comme moi pense à toi le bonheur est à portée de main la vie est d'une richesse infinie et la pierre conseillée est la pierre de soleil et on finit avec la lame 33 donc ne soyez pas déçus on vous dit message de votre flamme jumelle rien ne laisse présager le bonheur présent je suis déjà près de toi la vie se fond en nous et nous montre la réalité laisse monter chaque émotion pour la comprendre soit riche de ce que nous vivons aujourd'hui je réside là où tu ne me cherche pas en fait cette personne en fait ça sert à rien de la chercher elle réside là où vous ne la cherchez pas et j'ai envie de dire et bien elle est dans votre coeur et vous êtes dans le coeur de cette personne elle n'a pas cessé de elle ne vous a pas oublié en fait n'ayez pas de regrets ou de remords tournez la page par rapport au passé par rapport au conflit que vous avez pu avoir parce que peut on vous dire que l'univers vous réserve un cadeau dans le futur et que il faut écouter votre coeur faire confiance en votre ressenti peut-être que vous ressentez que vous allez être unis avec cette personne et donc on vous dit ne soyez pas dans l'attente vivez pleinement votre vie vous savez que cette personne de toute façon fera son retour à un moment ou à un autre oui alors agissez pour vous en priorité c'est ce que votre autre vous dit hein faites de manière à être votre priorité on a repensez-y il y avait peut-être des liens à couper hein on a un nom il y a peut-être des liens à couper négatif là qui était autour de vous également c'est peut-être que vos autres aussi hein peut-être qu'il était mal entouré j'entends et nous avons un grand oui voilà même si votre autre vous a dit non et bien on vous dit qu'il va y avoir un grand oui ensuite mais voilà tout dépend de vous par la suite c'est vous qui acceptez ou non le retour de cette personne parce que vous êtes vous restez un libre de vos choix les capricornes on va finir avec l'archange rafael donc l'oracle de dorine vertu et nous avons soyez positif la prière est chère archange rafael merci de m'aider à être optimiste et à faire les bons gestes en vue d'améliorer ma santé donc voilà et on a le massage en dos la prière est chère archange rafael je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être il ya peut-être ouais massage on a peut-être besoin d'aide aussi à la maison les 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 capricornes et on vous dit à c'était l'aide qu'on peut vous apporter un chez vous également donc voilà pour vos messages et on va finir avec l'ange de la beauté donc l'ange de la beauté donc lame 47 la beauté se trouve blottie dans l'être de gentillesse de grâce et de beauté elle se trouve dans les actions ou les gestes d'amour et de bienveillance la beauté se trouve dans l'harmonie dans la façon gracieuse et belle d'accomplir une action quelle qu'elle soit elle se trouve dans le regard apaisant de l'autre dans le reflet de son amour dans ses gestes de solidarité dans la vérité et dans l'authenticité pardon alors elle se trouve donc dans l'authenticité dans la nature dans le soleil et dans le vent la beauté est partout pour celui qui sait regarder deviens cet être capable de regarder la vie avec le regard de la beauté vois le beau et serre-toi du miroir magique lorsque tu incarnes la beauté en toi tu la vois et tu la crées autour de toi chaque sentiment de beauté en ton cœur influence ton monde et l'univers entier ne cache jamais ta beauté à cause de l'existence de la laideur la beauté la véritable illumine toute noirceur dans le monde donc voilà on vous dit que vous êtes voilà vous êtes une très belle personne et que voilà vous ne la cachez pas parce qu'elle a un effet miroir voilà vous vous illuminez les autres aussi vous voilà vous si les personnes se sentent pas bien ont un petit peu le moral un peu morose pas bien et bien vous les rendez belles également et ils se sentent voilà ils se sentent en harmonie grâce à votre bienveillance donc voilà les capricornes pour vos messages avant de vous quitter un grand merci à tous les abonnés à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne merci pour vos messages vos lacs donc voilà grand grand merci à vous tous pour votre présence et votre soutien pour les guédérences personnalisées vous verrez les petits changements en description donc il ya un nouveau mail parce que j'ai vraiment trop de mails donc voilà j'ai créé un mail spécialement que pour prendre rendez vous avec moi donc vous allez avoir mes jours de disponibilité donc vous me dites sur les semaines si c'est le jeudi le vendredi que vous préférez il ya j'ai éventuellement quelques samedis mais j'en ai pas beaucoup non plus donc voilà en sachant que je ne pourrais pas satisfaire toutes les demandes donc j'en suis désolé déjà d'avance mais je pourrais vraiment pas satisfaire toutes les demandes donc n'hésitez pas à vous à vous rapprocher de quelqu'un d'autre sinon donc voilà je vous dis à bientôt je vous souhaite une excellente semaine et une excellente semaine et puis je vous fais de gros bisous c'est un peu plus 4 c'est un peu plus 4 mais bon